... Bonjour, il sillonne la région pour promouvoir la culture et les traditions bretonnes. Pulseo vous invite aujourd'hui à rencontrer les membres de la Pastourelle, un cercle celtique fondé en 1966. Des danseurs adultes comme enfants, des 6 ans, tous habillés de costumes de la fin du 19e siècle. A l'époque, ils faisaient des séances de variété. Dans la petite salle communale, la salle de la Poste qu'on appelle. Et puis ça a commencé comme ça. Un groupe de jeunes qui faisaient des séances de variété. C'était un peu théâtral, il y avait musique en même temps. Et puis François Bourdeau, qui était président fondateur, a mené des danses d'urgence. Fait du collectage avec les anciens. Trouvé un gars qui jouait de l'harmonica, pour commencer comme ça, l'harmonica. Après il y a eu l'accordéon. Et ensuite, ils ont découvert le fameux père Jean, Jean de Bex, de Guine-Ouvry, et qui a joué très très longtemps le père Jean pour la Pastourelle. Alors la Pastourelle, parce que nous faisons partie du pays des quadrilles en même temps. Des quadrilles, des quadrilles de Gens, des quadrilles de Chion-les-Mines, des quadrilles de Châteaubriand. Et dans tout le pays nantais, dans le comté nantais, il y a aussi des quadrilles. Et dans toutes les quadrilles, c'est des répétitions de danse. Il y a deux avant-deux, deux chaînes anglaises, deux pastorelles, deux poules. Et dans toutes les quadrilles, on trouve la Pastourelle, qui a servi de nom pour l'association. Là où nous sommes en répétition, vous savez que la section spectacle, que nous on porte le costume, le costume des années 1890. Et puis, là, on part en tournée, si je peux dire, par suivant nos contrats, pour faire du spectacle, sur scène. Ces danseurs-là, parce qu'on fait partie aussi de la fédération, nous sommes adhérants à la fédération KBN, Kednar Brunnauned, pays nantais, et de la confédération Kendar, dont le secrétariat est à N20. Et les danseurs qui sont là aujourd'hui, sont là aussi pour apprendre des nouvelles danses, qu'on met devant jury. Il y a une notation, nous sommes en seconde catégorie de Kendar, et c'est pour maintenir la seconde catégorie, il faut faire du scénique. Il y a des chorégraphies, bien sûr, et puis il y a toujours des nouvelles danses à apprendre. Alors là, nous sommes une quarantaine de danseurs, on a trois sections. On a une section enfant, qui commence dès l'âge de 6 ans, jusqu'à 14 ans, ils sont dans le groupe enfant. Auparavant, nous avions un groupe ado, mais comme aujourd'hui, ils ne sont pas assez nombreux, ils rentrent dans le groupe adulte. C'est-à-dire les adhérents spectacles. Et là, on est à peu près une quarantaine. Et la seconde section, c'est nos sympathisants. Et eux, les sympathisants, ils viennent deux fois le mois apprendre des danses. Danses pas simplement de gens, des danses à des gavottes et autres. Eux, c'est pour leur plaisir, et savoir danser dans les fesinos. Alors moi, je suis arrivé l'année dernière, donc ça fait un petit peu plus d'un an. Alors moi, j'ai commencé la danse à faire trois ans, et je n'étais jamais à l'un fesinos de ma vie. Voilà. Et donc, en fait, il n'y a pas besoin de savoir danser, il y a juste besoin d'avoir envie. Et voilà, c'est ça le plus important. Vous retrouvez l'agenda complet de la Pastourelle sur Internet, www.pastourelle-jance.fr Et sachez qu'ils organisent notamment à Fesnose, le 27 mars, à Marsac-sur-Den. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501